La Bible en un an, le 6 février, le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 14, au chapitre 25, verset 40, le livre des Psaumes, chapitre 30, verset 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 5, verset 3 à 6, l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 23. Le livre de l'Exode, chapitre 23. Le livre de l'Exode, chapitre 23. Le livre de l'Exode, chapitre 24. 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 Dieu dit à Moïse, « Monde vers l'Éternel avec Aaron, Nadal et Abiu, ainsi que soçant les dix anciens d'Israël, et vous vous prestrenerez de loin. » Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montrera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et tous les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva d'un bon matin, construisait un hôtel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya les jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans les bassins, et avec l'autre moitié il aspergea l'hôtel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec nous sur la base de toutes ses paroles. » Moïse montait avec Aaron, Nadad et Abihu, ainsi que ceux-ci les dix anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un œuvre en sa fille transparente, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnes israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangeèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à graver la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Tardez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'ils devraient s'adresser. » Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuit le recouvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta qu'un jour et quarante nuits. Le livre de l'Exode chapitre 25 L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et du bronze. Des étoffes teintes en bleu, en poupe, en crémoisie. Du fait lait et du poêle de chèvre. Des pots de beliers teintes en rouge et des pots de dauphins. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. Des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum au dériférent. Des pieds d'oxy et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferai ce tavernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm. Sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui quatre anneaux en or et tu les mettras à ses quatre coins. Deux d'un côté et deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sous les côtés du coffre pour qu'ils sèvent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirés. Tu mettras dans ses taches le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras deux chérubins en or, en or battu. Aux deux extrémités de ce propiciatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du propiciatoire à ces deux extrémités. Les chérubins tendront leurs ailes par-dessus le propiciatoire. Ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propiciatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propiciatoire. Entre les deux chérubins placés sur l'ache du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en poids d'acacia. Sa longueur sera de 1 m, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Tu la couvriras d'or peu et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un quart de 8 cm de l'air sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras quatre anneaux en or pour la table et tu les mettras aux quatre coins à ses quatre pieds. Les anneaux seront situés près du cadre et recevront les barres destinées au transport de la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces gobelets et ces tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Tu les feras en or pur. Tu mettras constamment du pain consacré sur la table devant moi. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa cige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il aura six branches qui sortiront de ses côtés. Trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois de l'autre. Il y aura sur une branche trois coupes en forme d'amandes avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche trois coupes en forme d'amandes avec pommes et fleurs. Il y aura de même pour les six branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier seront fixés quatre coupes en forme d'amandes avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches qui sortent de la tige du chandelier. Il y aura une pomme sous deux autres branches. Il y aura une pomme sous deux autres branches. Il en ira de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Ils seront tout entiers en or battu, en or pur. Tu feras ces sept lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases ensemble seront en or pur. On emporra trente kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le livre des psaumes, chapitre 30 Psaumes, chant pour la dédicace de la maison, de David Je proclame ta grandeur éternelle car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlée. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es cachée et j'ai été épouvantée. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes avis de deuil pour me donner un avis de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Le livre des Proverbes, chapitre 5 Certes, l'élève de l'étrangère ruisselle de miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme la vie sainte, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Évangile selon Matthieu, chapitre 2 Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Hors des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Ramah, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparu dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaïs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé qu'il sera appelé Nazaréen. ... ... ... Sous-titrage FR ? ...